coucou bonjour à vous et bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très très intéressant nous allons nous intéresser aux poissons aux lèvres rouge avec sa bouche vermeille alors restez scotché branché c'est dans un instant après cette pause de pub m 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 Sous-titrage ST' 501 Alors, Lococephalus darwini est une sorte de poisson, chauve-souris, que l'on retrouve aux îles Galapagos, d'où son appellation commune, poisson chauve-souris des Galapagos. Cette espèce est très proche de Lococephalus porreptus, que l'on retrouve près de l'île Cocos au large des côtes de Costa Rica. Ce poisson est particulièrement connu pour ses lèvres rouges ou éminentes. Il a le corps lisse, couteau aplati et d'une taille allant jusqu'à 40 cm de long. Gris tacheté de brun clair, il peut seulement être facilement identifié par la couleur rouge caractéristique de ses lèvres, qui, selon les biologistes marins, permettraient d'améliorer la reconnaissance des espèces pendant la ponte, donc durant la reproduction. Sa tête est triangulaire et se termine par un rose conique. Ce poisson possède environ 19 à 20 vétèbres et bénéficie de manjoie pectorale très altérée, transformée en pattes coudées et articulées qui permettent à ce mauvais nageur d'avancer sur le front marin. Tout comme les autres lophiliformes, cette espèce possède un élitium sur sa tête, lui permettant d'attirer le déploie. L'espèce est carnivore et se nourrit principalement des petits poissons écrustacés tels que les crevettes et les mollusques. Ils semblent peu critifs de son environnement, contrairement à d'autres poissons, chauves-souris qui sont limités dans leurs aires de répétition en raison de nombreux prédateurs. Cette espèce vit en milieu marin à des profondeurs barrières de 3 à 116 mètres de profondeur. On le trouve également généralement sur des fonds sableux et peut-être difficiles à apercevoir dû au fait qu'ils se retrouvent, qu'ils se recouvrent parfois en partie de sable. On le trouve également sur les fonds vaseux ou rocheux. C'est une espèce endémique des galapagos, mais également a déjà été observée à la côte équatorienne et péruvienne. Ce poisson figurant parmi les plus étranges qu'ils soient, désormais ou que très rarement gardés en captivité. Leur reproduction est aussi spéciale. Il existe une très grande différence de taille entre les tout petits mâles et les femelles. Les mâles doivent trouver très rapidement une femelle s'ils ne veulent pas mourir de faim, du fait de leur petite taille et du peu de nourriture dans les eaux profondes. Lorsqu'ils trouvent une femelle, le mâle mord dans sa peau et libère une enzyme qui digère la peau de sa bouche ainsi que celle de la partie du corps de la femelle qu'il amorge. Les fusionnant ici jusqu'au niveau des verseaux sanguins. Le mâle dépérit ensuite progressivement. D'abord en perdant ses organes digestifs, puis son cerveau, son cœur, ses yeux et finalement il ne subsiste plus rien d'autre que père de gonade. Oh là là, c'est triste. La femelle est donc assurée d'avoir à disposition du sphème lorsqu'elle est prête à pondre. La nature n'est pas toujours très romantique. Alors, la durée de vie de cette espèce est estimée à environ 12 ans. Alors, voici tout. C'est donc tout aujourd'hui par rapport à cette espèce de poisson. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et restez branchés, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification en bas de la vidéo. Je vous embrasse. Bisous. Ciao.